Musique Jeanne d'Arc, Marguerite de Valoir et Marie-Antoinette ont vécu au début et à la fin de l'Ancien Régime. Paysannes ou reines, ces femmes ont été victimes d'une société injuste et misogyne. Leurs sacrifices n'ont pas été reconnus en leur temps, ni par la société, ni par la cour, ni par l'Église. Au Moyen-Âge, l'Université de Théologie de Paris s'appelle la Sorbonne. Confesseur de Louis IX, Robert de Sorbonne, avait donné ce bâtiment pour loger les étudiants pauvres. On y prépare baccalauréat, licence et doctorat. On y étudie surtout la théologie et le droit canonique. Au XIIIe siècle, le roi Philippe Auguste y garantit une éducation de qualité pour offrir un moyen de mobilité sociale. Étudiants et enseignants y forment une communauté, l'Universitas. Son autonomie et entité juridique ont été affirmées par un diplôme du roi Philippe Auguste. Elle a été ratifiée par une bulle du pape, Grégoire IX. C'est pourquoi les digniteurs de l'Église catholique ont servi des juges d'inquisition au procès de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est une jeune paysanne de Lorraine, région alliée aux Armagnacs. Elle croyait que Dieu lui avait donné pour mission de chasser les Anglais de France. Elle se fait guerrière pour mener à Reims le Dauphin, qui a pu être couronné le roi de France, sous le nom de Charles VII. En prison, Jeanne d'Arc, qui s'habillait en homme pour préserver sa virginité, a été accusée de ne pas respecter les règles imposées aux femmes par l'Église. Sous la pression des Anglais, des juges de l'Université de Paris l'ont accusée d'être hérétique et sorcière. C'est pourquoi Jeanne d'Arc a été condamné à être brûlé, punition réservée aux hérétiques. Jésus! Au XVIe siècle, le pouvoir de l'Église catholique est devenu le défenseur de la légitimité de la royauté. Quand les idées réformatrices des protestants arrivent en France, elles déclenchent une guerre civile entre catholiques et protestants. Espérant les réconcilier, Catherine de Médicis arrange le mariage de sa fille, Marguerite de Valois, avec Henri de Navarre, chef des protestants. En 1573, Henri se convertit au catholicisme pour devenir roi de France. C'est Henri IV. Paris vaut bien une messe. Le film « La reine Margot » de Patrice Chéreau montre comment Marguerite de Valois est forcée d'épouser Henri de Navarre pour mettre fin aux guerres de religion. Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois ? J'accepte. Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre ? Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Marguerite de Valois ? Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme. Les films « Le procès de Jeanne d'Arc » de Robert Bresson et « La reine Margot » de Patrice Chéreau présentent deux femmes victimes des enjeux politiques de leur temps. Jeanne d'Arc et Marguerite de Valois ont accepté de se sacrifier aux intérêts de leur roi. Mais ni l'Église, ni la cour n'ont reconnu leur sacrifice. Une fois leur mission terminée, elles ont été abandonnées. Jeanne d'Arc a été condamnée à mourir sur le bûcher. Marguerite de Valois a été condamnée à la prison et à l'exil. Contrairement à Jeanne d'Arc et à Marguerite de Valois, victimes de l'autorité de l'Église catholique, Marie-Antoinette a été victime de la furie du peuple de la Révolution. Marie-Antoinette, princesse autrichienne, est envoyée à Versailles par sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, pour épouser le Dauphin de France et sceller une alliance entre les deux pays ennemis. De son mariage, sa mère à Vienne et la cour à Versailles attendent qu'elle produise un héritier pour le trône de France. Ma très chère Antoinette, il m'apparaît clair qu'au cœur de vos soucis dans votre nouvelle demeure se trouve votre incapacité à inspirer une quelconque pulsion sexuelle à votre mari. Il n'existe pas la moindre raison pour qu'une jeune fille dotée d'autant de séduction que vous échoue à ce titre. « Rappelez-vous que vous représentez l'avenir et que rien ne pourra jamais assurer votre position là-bas tant que ne se sera accompli l'acte physique ultime qui couronnera l'alliance franco-autrichielle. » On accuse Marie-Antoinette de ne pas faire le nécessaire pour tomber enceinte alors que le problème vient de son mari. « C'est sans vos pieds, on dirait des glaçons. » « Hein ? » « Alors ? » « Dormez bien. » « Ironiquement, Louis XVI aimait son épouse et n'avait pas de maîtresse, mais il a mis ses temps à produire un héritier. » « Marie-Antoinette, coquette et frivole, se comportait en maîtresse traditionnelle. » « Elle dépensait beaucoup en chaussures, en bijoux, en robe somptueuse et en confisserie de luxe. » « Elle pariait des grands sommes au jeu de hasard. » « Le peuple, qui l'accusait d'être responsable de la dette de l'État, l'avait surnommée « Madame Déficit. » « En réalité, la France était en faillite à cause de la guerre d'indépendance américaine. » « Le peuple manquait de pas à cause de mauvaises récoltes et de la spéculation. » « La France de l'Ancien Régime souffrait de l'inégalité sociale qui accordait des privilèges à la noblesse et aux clergés. » « Seuls bourgeois et paysans payaient taxes et impôts. » « Marie-Antoinette a été accusée de faire une politique anti-révolutionnaire et d'avoir renvoyé au cœur le populaire ministre des Finances. » « Marie-Antoinette a été accusée de manipuler le roi pour le persuader de quitter la France pour rejoindre les émigrés sur la frontière autrichienne. » « Le roi et sa famille ont été arrêtés à Varennes et ramenés prisonniers à Paris. » « Accusés d'avoir trahi la France, ils ont été condamnés à mort. » « Louis XVI a été guillotiné le 21 janvier 1793. » « Marie-Antoinette a été guillotinée le 16 octobre de la même année. » « Marguerite de Valoir et Marie-Antoinette sont des victimes de la religion et du pouvoir politique. » « Marguerite de Valoir et Marie-Antoinette est maintenant une héroïne nationale. » « Mais au XVe siècle, elle a été brûlée pour ne pas être conformée à l'image que l'Église et la religion catholique avaient de la femme. » « Marie-Antoinette a été guillotinée pour avoir trahi et dégradé l'image de la femme. » « Les sacrifices de ces héroïnes sont restés sans récompense. » « L'Église, la Cour et la société de leur temps n'ont pas reconnu leur mérite. » « Par contre, l'image de ces trois femmes a ouvert la voie à l'égalité du sexe aujourd'hui. » « L'Église, la Cour et Marie-Antoinette 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 »